Hey ! Yo les gens, c'est Dragsurvie ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui on se retrouve pour du labo de combat. Aujourd'hui, petite vidéo de la mise à jour qu'il y a eu sur Fortnite. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a eu au niveau des personnages aussi, où ils sont. Donc normalement, pendant un moment de la vidéo, je vais vous expliquer un peu tout ça avec une image qui se mettra sur la vidéo. Aujourd'hui, on va déjà regarder un peu ce qu'il y a eu, ce qu'on trouve sur Fortnite. Parce que j'ai trouvé certaines choses sur Fortnite que beaucoup ont découvert aussi. Donc on va voir tout ça. Donc on lance et c'est parti. Donc première zone où on va aller, ça va être tout au bord de map. Pour ceux qui connaissent un peu ce KRI-78, il va souvent. Et moi j'ai découvert une chose qui m'a un peu étonné en fait. Et je sais qu'il n'y a pas eu vraiment d'event sur ce procédé de PNJ ou quoi que ce soit. Alors je ne sais pas s'il y en a eu ou quoi. Mais depuis les premières saisons ou quoi que ce soit, je ne pense pas qu'il y en avait. Alors on va aller dans une zone où on trouve la voiture de SOS en dôme qui est sous la base. On va aller tout au bord de map qui est vraiment ici. Donc vous allez jusqu'ici. Donc ça va mettre un peu de temps mais ça devrait être bon. Je vais vous baisser un peu le son. Hop. Donc. Petite élite. Donc on se retrouve pour donc sur la petite île. Comme je vous le mets donc tout en bas de la map. Alors on se retrouve là. Donc bon après vous avez pas mal de petites choses et puis tout ça. Donc on se retrouve là. Donc il y a la maison qui est ici. Donc on va commencer par ceci. Donc tout bonnement ici quand vous allez là. Alors pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire de SOS fantômes tout ça. Donc il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs petits films. Il y a eu le dernier qui est sorti. Alors moi je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai vu des extraits. Et dans l'extrait on trouve. Il présente la voiture. Et c'est vrai que la grange il ressemble beaucoup. Il ressemble beaucoup. Et quand vous arrivez là. Alors bon elle est bâchée. Mais quand vous tapez dedans. Voilà. On entend le bruit de la voiture. Donc de l'alarme de la voiture. Donc ça fait un petit clin d'œil à SOS fantômes. Alors je ne sais pas s'il y a eu une histoire sur SOS fantômes, sur Fortnite ou quoi que ce soit. Alors on a eu des events sur Halloween tout ça avec des fantômes. Mais je ne pense pas qu'il y a eu clairement, bon à part les skins SOS fantômes qui étaient apparus pendant un petit moment dans la boutique. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu de truc. Alors bon après ça peut être juste un petit clin d'œil à SOS fantômes. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Donc voilà. Donc un petit clin d'œil à SOS fantômes. Je mettrai une petite image à ce moment là. Donc je pense que pour tout le monde connaisse SOS fantômes. Interdit aux fantômes. Et donc voilà. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa. Donc maintenant nous allons changer de zone. Nous allons tout bonnement. Alors retour à l'accueil. La mise à jour de... Alors la voiture SOS fantômes ne fait pas partie de la mise à jour. Elle avait été bien avant. Mais il fallait que je vous la montre. Parce que clairement moi qui est un fan de SOS fantômes. Il fallait que je vous la montre. Donc pour tout bonnement. Pour les nouveaux véhicules. Donc c'est pas vraiment nouveau. Il faut... Alors est-ce qu'il y a un véhicule là dans le coin ? Bien sûr il n'y en a pas. Ça c'est la blague de l'année. Donc alors aussi pour les bots. Alors normalement il y en a plusieurs dans la map. Donc il y en a ici. Il y en a donc le boss final qui est là. Donc le dernier est ici. Il y en a un qui est au-dessus. Donc qui vous combattez. Il y en a un qui est là-haut qui combat. Donc pour tous ceux qui veulent savoir un minimum où trouver les bots. Je vous mets une image là maintenant. Des bots où vous pouvez les trouver. Il y a juste un que vous ne pouvez pas trouver. C'est le numéro 17. Il n'est pas encore découvert. J'ai pourtant regardé sur le wiki tout ça. J'ai récupéré une image. Alors bien sûr sur le wiki avec les informations des bots qui améliorent, qui combattent et qui améliorent les armes. Et qui vous transforment aussi. Qui transforment voilà. Alors en labo de combat par contre ils n'y sont pas. Il n'y a que les boss donc des tours. Donc c'est vrai que voilà. Il n'y a que les boss des tours. Et ça c'est un peu dommage. Parce que voilà. Ils auraient pu clairement nous les mettre. Et donc bon après. Ça dépend du jeu quoi. Ça dépend du jeu. Attendez par contre. J'ai mon point bleu qui bug. Alors on va prendre le bateau. Alors on va essayer de trouver un peu une voiture avec les nouvelles roues. Je pense qu'il faut les récupérer dans le coffre. Je pense qu'il faut les récupérer dans les coffres. Mais ouais je ne sais pas du tout comment on fait. Alors apparemment le nombre de... Alors attendez on va regarder. Donc normalement ouais ça se met au dessus. Donc ouais c'est bien ce qui est... Donc comme vous le voyez les pièces. Donc tout ce qui est mécanique et tout ce qui est os. Se met sur votre côté droit. Alors moi... Ah bah vous aussi vous voyez normalement. Vous ne voyez pas mes structures. Mais vous voyez le truc mécanique qui est au dessus de ma tête. Clairement qui est au niveau du sac. Donc clairement vous les avez. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre je voudrais vraiment... Est-ce qu'on peut les trouver quelque part ? Est-ce que c'est dans des... Parce que c'est comme... C'est quand même bizarre parce que moi je n'en ai pas trouvé. Alors est-ce que c'est sur certains véhicules ? Est-ce que c'est sur certains véhicules ? Alors attendez on va prendre le 4x4. On va faire le tour de la map. Et puis en même temps on va... Alors aussi en Ford en Point. Petit appel pour Ford en Point. Le... Les... Les... Mince. Les... 1, 2, 3, soleil. Les... Les animaux sont disponibles maintenant. Avant ils n'y étaient pas. Moi je ne les trouvais pas. Mais maintenant on les a. Donc c'est plutôt cool. Mais voilà. Alors par contre. Comment on peut avoir les pneus ? Parce que moi alors là. Je ne pense pas que ça soit dans des coffres. Ça c'est un véhicule. Oh. Ah d'accord. Ah il faut venir là. Modif véhicule, pneu. Ah oui. Ah c'est classe. D'accord. En fait il faut venir à un garage. Ah oui le garage ils l'ont amélioré. Avant il était plus petit que ça. Ça c'est cool. Par contre est-ce qu'on peut la conduire celle-là ? Ah ouais on peut la conduire. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Alors par contre est-ce que... Non. On ne peut pas la récupérer plus. Est-ce qu'on peut récupérer des trucs ? Alors ça par contre on peut récupérer. Ok. Est-ce que... Ouais d'accord ok. Alors ça récupère pas mal de choses apparemment. Ok ok d'accord. Bon bah on va tester un peu ça. C'est vrai que... Oh par contre... Oh par contre la direction assistée elle est un peu moins fluide. Alors apparemment on peut monter des côtes. Donc on va faire le test. Donc normalement une côte comme ça. Normalement vous ne pouvez pas la monter en véhicule normal. Alors attendez parce que là j'ai sauté. Ah oui. Ah clairement. Ah oui. Donc ouais une bonne grosse côte en fait. Quand vous êtes en pente. Oh par contre vous sautez... Vous sautez correctement quand même. C'est un peu ouf. C'est quand même un peu ouf quand même. Donc là normalement... Normalement on ne peut déjà pas monter avec... Avec le personnage. Normalement on ne peut déjà pas monter. Voilà. On ne peut pas monter. Donc on va tester ça. On va y aller en douceur. Ah oui. Ah ouais non mais là... Donc comme vous le voyez il y a le boss. On ne va pas traîner dans le coin. Et normalement on m'a dit qu'on pouvait rouler sur l'eau correctement. Ouais. Ouf. Je ne sais pas. Je pense qu'elle est cool à un moment donné quand même. Ah non. Ah oui. C'est classe ça. En fait ouais ça fait un peu un radeau. Donc c'est vrai qu'à la place d'aller chercher un bateau. Et puis de couler ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça peut être intéressant. C'est vrai que ça peut être cool. Ça peut être très cool. Ça peut être sympathique de faire ça en fait. Donc ça. Donc l'EPNJ on en a parlé. On a parlé de l'event. Alors après il y en a certains qui ont dit. Il y a certaines personnes qui ont, entre parenthèses, certifié certaines choses. Après moi je ne cautionne pas ce qu'ils disent après pour certaines choses. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont un minimum raison. Les zones, on commence à vraiment remarquer qu'ils sont en train de barricader. Clairement ils sont en train de barricader les zones. Alors attendez par contre. Je voulais aller voir un truc. Et puis il fallait que je vous le montre aussi. Alors c'est pas là. C'est ici. Holy Edge. Direction Holy Edge. Et on va aller à Corail. Alors bon. Moi je suis réglé directement à DestiDoc. Mais voilà. Donc après. Après c'est à vous de gérer ce que vous faites. Après là. C'est vrai qu'avec les derniers défis qu'il y a eu. Donc il fallait retrouver tous les Jonesy. Alors j'en ai parlé pendant la vidéo qui est sortie mardi. Donc je tourne à la suite. Pour vous. Pour moi je tourne à la suite. Mais c'est vrai que. C'est vrai que. Bah là. Ouais. C'est. C'est vrai que ça commence à être long. Fortnite. Ça commence à être long. Moi j'ai le défi. Alors pareil. J'ai le défi cure-noir. Je sais pas si. Si vous l'avez réussi. Mais moi. Je suis toujours bugué. J'arrive toujours pas à foutre le feu à des baraques. J'ai pourtant. Pété des bidons. J'ai foutu le feu à des trucs qui. Voilà. Qui ne servaient à rien. Et. Pour vous prouver que le 17. Ah oui. Alors bien sûr. Je vous montre un peu. Au niveau des skins. Donc. Faut faire attention. Parce que le niveau 17. Le 17 est marqué. Mais il n'est pas intégré. S'il est marqué 17. C'est le 15 qui a la place. Le 15 normalement devrait être à la place du 17. Mais après. Je sais pas comment ils se sont débrouillés un peu tout ça. Donc voilà. Et. Vous avez les poissons. Après les poissons. Comme dirait l'autre. Après. Vous pouvez venir en labo de combat. Vous venez pêcher tranquillement. Pépère Pouillé. Comme je le fais moi souvent. Quand j'ai pas envie d'aller combattre. Ou quoi que ce soit. Et puis. A la place de me faire niquer. Tous les 5 minutes. En labo de combat. En. En. En section. En fordampoint. Ou quoi que ce soit. Vous venez ici. Vous prenez tranquillement. Vous faites le tour de la map. Et puis. Bah. Vous pêchez. Écoutez. J'ai envie de vous dire. Vous prenez tous les trous d'eau. Qui vous voyez. Et puis vous pêchez. Alors. Le mieux. C'est de prendre une canapèche rare. Une canapèche bleue. Qui est le mieux. Qui est le mieux. Pour pêcher. Ce que vous voulez pêcher. Mais. Voilà. C'est. C'est. Ce qui est le mieux. C'est de prendre une canapèche bleue. Vous pêchez. Puis vous allez pêcher. Vos poissons. Alors. Pour ceci. N'hésitez pas. A vous abonner. A partager. Et à mettre la cloche. Je vous l'ai pas dit. Au début de la vidéo. On va se laisser sur ceci. Donc. Dites moi en commentaire. Si vous voulez. D'autres. D'autres explications. Ou d'autres trucs. Par exemple. Que vous. Vous trouvez ça intéressant. Ou quoi que ce soit. Par exemple. Tiens. On a vu ça. Est-ce que tu peux nous dire. Qu'est-ce que t'en penses. Ou quoi que ce soit. Alors. Après. Certaines choses. Que certains. Youtubers. Ou TikTokers. Parce que je vois beaucoup de TikTok. Qui vient. Voilà. Fortnite. Machin. Il y a eu ça. Qui ressemblait à ça. Alors ça. Moi. Je ne suis pas trop. Pas trop fan fan. De dire. Ouais. Ça. Ça ressemble à ça. Ou ça. Ça ressemble à ça. Il y a quand même. Beaucoup de choses. Qui doivent rester. Telles quelles. Et Fortnite. Et Fortnite. Et d'autres jeux. Ce sont des autres jeux. Il ne faut pas mélanger. Les chaussettes. Et les pantalons. Comme dirait l'autre. Donc voilà. Passez une bonne journée. Ou passez une bonne soirée. Pour ceux qui regarderont. La vidéo plus tard. Je vous remercie encore. Pour ceux qui me suivent. J'espère que ça n'aura pas trop bugué. Et qu'il n'y aura pas eu trop de bugs. Je vous remercie. Et on se dit à la prochaine les gens. C'était Drake Survie. Peace. Peace.